Depuis son implantation jusqu'à nos jours, l'évolution est positive. Positive pourquoi ? Parce que c'est la 7ème année et en 7 ans nous avons réalisé 6 championnats. En 7 ans nous avons participé au championnat africain en qualificatif pour Rio 2016 et nous avons raté des traits prépues puisque sur le continent nous étions en version masculine 7ème et en version féminine nous étions 4ème. Pour une jeune ligue que nous sommes, l'évolution est positive et les championnats sont réguliers. Au jour d'aujourd'hui la discipline elle-même est implantée dans 30 villes et cités du Grand Katanga. C'est que pour nous c'est une évolution positive. Non, on n'est pas satisfait parce que nous faisons avec les moyens de bord. Tenez par exemple dans les normes appropriées, ça doit se jouer en termes de salles avec amphithéâtre. Mais ici chez nous nous sommes encore au niveau où ça se joue sur une bâche et nous devrions tant bien qu'il est mal pour le mettre à côté d'une bâche. Et c'est de cette façon-là que nous sommes en train d'évoluer. Donc depuis que nous existons, nous avons un partenaire que nous appelons pratiquement maintenant partenaire traditionnel. Il est au chevet de nous tous les jours, depuis le début. Le gouvernement provincial du temps du Grand Katanga avait déjà commencé mais avec le découpage nous avons senti que le lang qui avait commencé a régressé. Et au jour d'aujourd'hui nous sommes en train de bénéficier d'un financement de l'Union Européenne sous l'effet d'un projet, écoutez-nous, qui ne finance que les finales, pas les éliminatoires. Donc nous nous battons avec les moyens de bord. Oui, nous sommes déjà revenus. Pourquoi ? Parce que déjà pendant que nous parlons, on a démarré depuis hier à l'Umbach, à l'Ikasi, les éliminatoires du site centre. Et d'ailleurs, les candidats stagiaires, arbitres sont en train de mettre en pratique des connaissances à prise. Donc nous sommes déjà satisfaits. Ça donne un plus parce qu'on a maintenant plus d'arbitres qu'il y en avait avant. Ça veut dire que dans la zone centre-sud, nous avons cinq clubs. Nous répartissons, comme je vous ai dit, 30 villes et cités. Ce n'est pas facile de regrouper 30 équipes pour une phase finale. Alors nous regroupons ces équipes en termes de sites. Et pour le site centre, nous avons cinq clubs qui ont commencé les éliminatoires depuis hier. Et ça termine aujourd'hui déjà selon la tendance. Umbach se dégage comme premier suivi de Mwadi Ngucha. Et après, vers la fin du mois, nous allons organiser dans le centre-sud. Ça sera du côté Mpueto.